Monsieur les journalistes, vous savez que la démocratie c'est aussi la justice. Monsieur Salomon s'est rendu en date du 17 février de l'année en cours pour son enrôlement. Malheureusement, en cours de route, il a été attaqué par un groupe des inconnus, mais quand même il a évolué avec ses militants jusqu'au bureau des votes. Après son enrôlement, il y a eu vraiment des incidents graves d'un groupe de malfaiteurs qui l'ont attaqué. Il y avait plusieurs blessés et il y a eu un mort d'un certain monsieur Nyo Kalongo, qui est décédé sur les champs suite à cette attaque injuste de ces malfrats. Le parti avec tous ses membres avait initié une plainte contre l'inconnu à travers moi-même, qui suis avocat de tout ce monde-là. On a initié une plainte contre l'inconnu, mais la justice, vous savez que c'est une machine qui a enquêté et là, ici, ça a mis la main sur 14 personnes qui sont en détention. Je pense qu'il y a plusieurs noms que je ne sais pas vous citer ici, mais aujourd'hui, il y a un de malfrats qui se nomme Coco, qui est le chargé de sécurité du gouverneur, qui a été mappé aujourd'hui. Mappé, pourquoi ? Parce qu'il a été cité par un certain Jacques Boer. C'est parmi les gens qu'on a donné de l'argent pour attaquer le spécial Salomon lors de son enrôlement. Donc, il a cité ces messieurs nommément, qu'il était comme commanditaire, et sa suite, parce qu'il y a plusieurs personnes que ce dernier a cité, qui seront invités d'un moment à l'autre en justice. Jacques Boer avait été auditionné sur le procès verbal, et il a cité plus de cinq personnes, que je ne sais pas citer leur nom ici, vous savez que nous sommes encore à l'instruction préjudictionnelle, mais la personne qui a comparu aujourd'hui, monsieur Coco, qui est le chargé de sécurité du gouverneur, vient d'être mappé, il est aussi maintenant là dans la prison centrale du Maniemo. Je vous dis qu'il y a une personne qui l'a cité, et cette personne a comparu, et cette personne a déposé sous procès verbal. Il a comparu, et le monsieur l'a signé, et il y a eu confrontation aujourd'hui entre les deux personnes, Jacques Boer et Coco. Et ce dernier a confirmé devant le maïsrat instructeur que Coco était parmi les gens qui ont concouru pour attaquer Salomou. Ce n'est pas moi qui les confirme, c'est monsieur Jacques Boer qui a comparu aujourd'hui devant le procureur général, après la cour d'appel du Maniemo. C'est ça l'état des droits qu'on est en train de prôner partout, par les chefs de l'État, ils prennent l'état des droits. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui va contester cet état des droits. Aujourd'hui, la justice est debout au Maniemo, on est en train de traquer le malfrat, les gens qui forment une association de malfaiteurs, donc moi ça peut me réjouir. C'est la sécurité qu'on est en train d'instaurer dans notre ville qui est à tout moment dans l'insécurité totale. Vous savez, il y a même le procureur général pour la cour de cassation qui avait interdit à tout magistrat d'arrêter et pour quelques heures libérer. Sinon c'est comme si ça devait un amusement. C'est-à-dire qu'il avait donné des instructions fermes au magistrat que pour mapper, il faut vérifier tous les paramètres possibles. Si le magistrat inspecteur a mappé ce dernier, c'est qu'il a vérifié toutes les preuves possibles. La preuve c'est qu'il y a un monsieur qui a cité Coco non-mêmes et il est prêt même à citer les autres lors de la confrontation. Je crois que la justice est en train de mener ses enquêtes et on va encore tomber sur plusieurs personnes. Non, le problème c'est que la justice est indépendante. Il y a plusieurs pouvoirs au Congo, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le parquet est indépendant. Si le parquet n'était pas indépendant, on ne serait pas arrivé à ce temps pour mapper quelques-uns. Dans la prison centrale, ce n'est pas seulement Coco, les chargés du gouverneur de la sécurité, mais il y a au moins 14 personnes qui ont été arrêtées et mappées. Ils sont dans la prison centrale jusqu'à ce jour.